Et Hugo Bernal ici, bonjour. Bonjour. Notre invité ce matin, député de la France insoumise du Nord. Projet de loi sanitaire définitivement voté au Parlement. C'est maintenant l'heure de l'examen au Conseil constitutionnel. Saisi d'ailleurs par le gouvernement, aviez attendu le 5 août prochain. Mais vous aussi, vous avez décidé de saisir ce Conseil constitutionnel, pour quelles raisons ? Écoutez, comme les fois précédentes sur l'état d'urgence, sur le régime de transition de sortie de l'état d'urgence, tous ces textes qui touchent aux libertés fondamentales, nous saisissons systématiquement, quand les socialistes et les communistes en sont d'accord, puisqu'il faut être 60, nous saisissons le Conseil constitutionnel. Donc là, c'est en toute logique qu'on continue à le faire. Et d'autant plus que ce ne sont pas juste des libertés fondamentales, mais là, les libertés même au quotidien, qui sont encadrées, réglementées par ce texte de loi. La liberté d'aller et venir, d'aller et venir, mais aussi dans tout un tas de domaines de la vie quotidienne qui vont avoir un impact très fort pendant ces vacances, puisqu'il s'agit du resto, du bar, du cinéma, du musée, etc. Les activités qu'on fait, a priori, un peu plus en juillet et en août. 74 députés de gauche qui ont saisi ce Conseil constitutionnel, qui demandent d'ailleurs à être reçus par ce Conseil. Hugo Bernal, ici, il y a réellement un espoir de voir ce projet de loi retoquer. Vous le souhaitez, en tout cas ? Je le souhaite. Alors, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel puisse censurer l'intégralité du texte, mais il y a peut-être certaines dispositions qui seraient plus attentatoires que d'autres qui pourraient être censurées. Je pense notamment aux soignants, au fait que l'on soit obligé d'avoir un pass sanitaire pour aller à l'hôpital, même sur un rendez-vous programmé, ou pour aller près de ses proches quand ils sont en fin de vie dans les EHPAD. Il y a aujourd'hui les protocoles sanitaires, les gestes barrières, les blouses, etc. Bon, tout un tas de protections qui sont aujourd'hui obligatoires pour y aller et qui sont assez suffisantes. Ou alors, il faut nous le dire si aujourd'hui, ce n'est pas suffisant à l'heure où on se parle. En tout cas, c'est dans ce cadre-là, Hugo Bernal, ici, que Jean-Luc Mélenchon, dans la nuit de dimanche à lundi, à la tribune de l'Assemblée, a eu des mots très forts. La France sous liberté conditionnelle, passe sanitaire, passe autoritaire. Et ce sera un honneur de désobéir, à certaines dispositions du texte, notamment celle-ci, le pass sanitaire à l'entrée des hôpitaux. Vous appelez très officiellement la France insoumise, les Français à désobéir. Non, vous aviez presque bien démarré votre question en disant que c'était dans ce cas précis, puisque je vous redis la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Dans ce cas, une fois de plus, ce sera un honneur de désobéir et d'être insoumis. De quel cas parle-t-il ? Du développement qu'il vient de faire juste avant sur la question de pouvoir accompagner ses proches en fin de vie dans les EHPAD. Et oui, oui, si on a des proches en fin de vie, je ne suis pas pour que l'on fasse un contrôle bureaucratique de paperasse pour savoir si on a le pass sanitaire. En revanche, il y a des devoirs d'humanité qui sont comme ça, ou si ça doit être enfermé dans des protocoles qui n'en sont pas. Alors oui, désobéir devient un honneur. Mais non, ce n'est pas une désobéissance générale sur la question du vaccin, du pass sanitaire, etc. N'allez pas faire croire que... C'est-à-dire que le pass sanitaire devant le restaurant, devant le cinéma, devant les théâtres, ce pass sanitaire devant les lieux de culture, ça vous dérange moins ? En tout cas, Hugo Bernalissi, vous allez obéir... Disons que ça me dérange sur le fond politique. C'est pourquoi nous avons voté contre, c'est pourquoi nous saisissons le Conseil constitutionnel. Mais une fois que cette loi a été adoptée, c'est la démocratie, c'est la majorité, Hugo Bernalissi. – Alors la démocratie, si vous voulez, c'est un bien grand mot. Ça ressemble plus à une chambre d'enregistrement de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque je vous rappelle le point de départ. Le point de départ, ce n'est même pas un conseil de ministre. Le point de départ, ce n'est même pas un constat partagé. C'est Emmanuel Macron, le monarque, en conseil de défense. En conseil de défense, secret, qui dit tout à coup, ça y est, généralisation du pass sanitaire. Et le problème, au fond, moi je suis vacciné, je suis pour que les gens se fassent vacciner, il n'y a pas de difficulté avec ça, je ne suis pas pour que ce soit obligatoire. Je ne suis pas pour qu'il y ait un pass sanitaire avec. Chose qu'avait dite Emmanuel Macron lui-même, il avait dit, le vaccin ne sera jamais obligatoire. Et ensuite, vous aviez le ministre, la présidente de la commission des lois à l'Assemblée, qui nous expliquait, la main sur le cœur, quand on a voté le texte le 31 mai, ce n'est pas si vieux que ça quand même, le 31 mai 2021, jamais, jamais de la vie dans la vie, il y aura le pass sanitaire dans la vie quotidienne. Bien sûr, on s'en souvient, on s'en souvient, et on l'a rappelé ici, Hugo Bernal, ici. Vous faites comment, vous, concrètement ? C'est pas possible pour avoir la confiance. Attendez, comment on fait pour avoir la confiance du pays ? Comment on fait pour être légitime dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on propose ? Comment on fait pour avoir l'assentiment, quand on change comme ça, sur des notions aussi fondamentales ? Alors, proposer des solutions. Je me suis trompé. Hugo Bernal, ici, proposer des solutions, vous, vous faites quoi pour lutter contre cette quatrième vague ? Pass sanitaire, je comprends tout à fait que vous y soyez opposé, que vous trouviez ça inopérant, inefficace, liberticide, tout ce que vous voulez, mais vous faites quoi à la place ? Eh bien, écoutez, il aurait fallu mettre le paquet, sur tous ceux qui sont les populations à risque, les plus âgées, les comorbidités, pour qu'on ait un taux de vaccination en poche des 90-95%. Vous savez qu'on est le dernier pays d'Europe de l'Ouest sur la vaccination des publics dits à risque, et même sur la vaccination en général. Souvenez-vous, fin juin, les ARS, les agences régionales de santé, étaient en train d'organiser un plan de continuité pour tourner à 70-80% des capacités des centres de vaccination pour l'été. Pas à 100%, à 110, à 120. On a bien vu que le problème n'était pas les moyens, les doses disponibles, ou le personnel suffisant. Si, si, c'était le problème. Si il y avait eu plus de doses, on aurait eu plus de Français vaccinés ? Mais bien sûr. Mais vous ne vous souvenez plus du fiasco ? Plus de volontaires aux vaccins ? Des doses qui arrivent, qui n'arrivaient pas, qui n'étaient pas livrées. Mais elles sont là désormais, gouvernement ici. Oui, mais désormais, ce n'est pas ça de l'anticipation. Ce n'est pas avoir les doses quand il est trop tard, c'est les avoir au bon moment. Bon, ça, c'est le premier point. Non, mais ne faites pas semblant, Hugo Bernal, ici, de ne pas voir tous ces Français qui sont encore, et là aussi, c'est légitime, très inquiets et réticents parfois à ce vaccin, à ces vaccins. Oui, oui, mais c'est une minorité dans le pays et je comprends qu'ils soient réticents. Je le comprends tout à fait. La question, c'est qu'une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites ? La matraque ? Le pass sanitaire, justement, vous créez plus de désordre, de conflits, à l'entrée d'un bar, à l'entrée d'un restaurant, parce que celui-là ou celle-ci a oublié son pass sanitaire ce jour-là, on n'a pas sa pays d'identité pour le contrôle de police qui va avec. On va créer d'autres problèmes. Et en plus, on vous explique que quand vous êtes vacciné, vous pouvez enlever le masque, car vous ne pouvez plus attraper le virus et vous ne pouvez plus être contagieux. C'est ce que sous-entend Emmanuel Macron, pas plus tard qu'il y a deux jours, c'est ce qu'a dit le ministre Véran au début d'examen du texte, qui sont des foutaises. Oui, le vaccin protège contre les formes graves du virus, et donc les hospitalisations, et tant mieux, et c'est très bien, et c'est pourquoi je pense qu'il est important de se faire vacciner. Mais non, c'est une bêtise que de dire qu'on n'est plus contagieux, qu'on ne peut plus contaminer quand on a le vaccin. Regardez ces boîtes de nuit dans lesquelles il y a des clusters, alors que tout le monde avait un pass sanitaire valide. Enfin, il faut quand même regarder les choses en face. C'est pour ça que vous vous opposez au pass sanitaire ? Nous aurons et le pass sanitaire, et le reconfinement, et le retour du masque dans la rue, etc. On aura tout, parce que ce sont des incompétents et qu'ils sont incapables d'anticiper. Et donc pour éviter tout ça, le gouvernement a ici, vous appelez à manifester, c'est ça ? Vous serez dans les rassemblements, samedi prochain ? Oui, autant que faire se peut, effectivement, il faut manifester contre ce pass sanitaire. Là où on n'entend pas passe autoritaire, mais parfois passe nazitaire. Là où on voit des portraits d'Emmanuel Macron décrochés. Là où on voit des intrusions, encore hier, dans les CHU, à Saint-Etienne. Ah oui, mais ne me demandez pas de valider tout un tas, ni de slogans, ni de modalités d'action. Je sais bien, mais si vous participez à ces manifestations, le moindre des risques, c'est peut-être d'être assimilé aussi à ça, Hugo Bernalicien. Ah ben, c'est sûr. D'autant plus quand vous êtes élu responsable politique. Je fais confiance à l'intelligence journalistique pour faire la distinction, et bien regarder qui a quel slogan et pourquoi nous nous y opposons. Je crois que la soixantaine d'heures que nous avons passées à l'Assemblée et en commission et dans l'hémicycle a expliqué notre proposition, fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur le fait que nous ne pensons pas qu'il y a de parallèle possible avec la Shoah ou toutes ces bêtises. Je pense que le pass sanitaire en lui-même, en soi, est suffisamment critiquable pour qu'on ne soit pas obligé d'en rajouter et d'être dans l'outrance qui n'aide personne et qui n'aide pas la bataille contre ce pass autoritaire, qui, ça c'est clair, il est de toute évidence. Mais vous me demandiez pour la quatrième vague les propositions. On a proposé pendant des mois de s'organiser par roulement, notamment à l'école, qu'on réquisitionne des locaux pour que ceux qui soient la semaine en cours soient l'autre semaine à l'étude et ne soient pas tout seuls à la maison. On a proposé de mettre des purificateurs d'air partout. Voyez-vous, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que ça coûterait trop cher. Voilà. Aujourd'hui, on en est là et on préfère ne pas mettre des purificateurs d'air et quand même se contaminer et vous expliquer qu'il faut le pass sanitaire parce que sinon, on va avoir la quatrième vague sur les bras. Ces gens sont des incompétents. Ils n'ont rien organisé. Une nouvelle fois, quant au vaccin, si on s'était vraiment battu et si on avait pu obtenir le fait que les licences soient libres, qu'il y ait une transparence sur le vaccin, c'est-à-dire notamment sur son prix, peut-être qu'on aurait levé un certain nombre d'ambiguïtés où on aurait pu éviter que des gens soient défiants du fait du vaccin, du fait des conditions de sa production et de qui va s'enrichir à la fin. Regardez le PDG de Moderna, le nombre de milliards qu'il a accumulés et qui fait partie des nouveaux riches français. Autant d'argent qu'il nous manque pour planifier la crise et pour s'organiser avec le vaccin et par-delà le vaccin. Hugo Bernal ici, merci beaucoup député de la France Insoumise du Nord. Je retiens donc que vous n'appelez pas de manière générale à désobéir mais que vous appelez tout de même à manifester et que vous serez dans les cortèges. C'est notre débat tout à l'heure après le journal de 8h, n'hésitez pas. Est-ce que vous, vous allez désobéir ? Est-ce que vous serez dans les cortèges de manifestations ? Stéphane nous attend déjà, il sera avec nous à 8h10 tout à l'heure, 7h51. RMC